Musique Salut à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Profession Cavalier. Aujourd'hui nous sommes sur les bords de Loire. Pourquoi ? Parce que nous allons à la rencontre d'un homme mais aussi d'une institution. D'abord notre champion, champion par équipe olympique, c'était en 2004 à Athènes, son nom Arnaud Boiteau. Nous allons donc parler concours complet. Et grâce à Arnaud Boiteau nous allons mieux comprendre ce qu'est cette institution, l'école nationale d'équitation, créée en 1972. Il n'y a donc pas si longtemps. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Salut Arnaud. Salut Kamel. Merci de me recevoir ici. Avec grand plaisir. Je suis très heureux parce que je vais découvrir, enfin on va découvrir la manière dont tu travailles. Et puis surtout on va essayer de connaître mieux l'ENE parce qu'en fait on croit la connaître cette école et puis je crois qu'on ne la connaît pas vraiment. Ben c'est très vrai, on ne la connaît jamais complètement. Mais par contre on peut s'y atteler aujourd'hui. On va où là ? Boir un café ? Tu sais je prends un café le matin. Ouais je sais. On va aller à la bibliothèque qui est un lieu symbolique parce que chargé d'histoire et qui résume assez bien je trouve l'endroit. Bon, voilà. Cheval, culture. On y est. On y va ? On y va ? Ouais. C'est vrai que c'est un bel endroit et puis tous ces livres, la culture et le patrimoine de l'équitation française. Tu t'y plonges un peu parfois ? J'aimerais le faire plus que j'ai le temps de le faire tout simplement mais c'est vrai que l'endroit mérite le détour, ça c'est sûr. Alors ta carrière maintenant commence à être un tout petit peu riche et longue. Parce que tu as quel âge ? 42 ans aujourd'hui ? 41. 41, oui. Mine de rien. Mine de rien. Est-ce que tu es issu d'un milieu du cheval justement ? Tes parents étaient cavaliers, professionnels ? Alors mes parents étaient cavaliers, pas professionnels, amateurs puisque mon père et ma mère aussi étaient enseignants. Par contre, il y a toujours eu des chevaux à la maison. Mon père montait en concours complet jusqu'à un niveau national 2. Ah oui. Et puis… La civre complet, elle vient de là. Elle vient clairement de là, oui. Au-delà de l'intérêt de la discipline, elle vient clairement de là. Ton père a été très important dans tout ça. Il nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Alors voilà, pour moi c'est toujours un petit peu émouvant d'en parler parce qu'il nous a quittés en 2013. Et puis c'est à lui qui doit tout, tout simplement. C'est lui qui m'a tracé la voie dans la mesure de ses moyens et en essayant toujours de me faire trouver la voie qui allait être la meilleure avec ce qu'on a. Cette complicité, elle était belle parce qu'en même temps c'est un sport un peu à risque. Et on vous sentait très nuancé, très prudent, raisonné, raisonnable. Enfin, c'était pas casse-coup quoi, c'était pas ça. C'était pas casse-coup. Je pense que voilà, je lui dois l'éducation qu'il m'a donnée et qui est sûrement empreinte d'une certaine mesure et d'une certaine réflexion en permanence. Et qui me sert aujourd'hui et dont je suis vraiment très fier, tout simplement. Alors, photo. Tu sais que le but c'est d'avoir une photo. J'ai l'impression que t'en as plusieurs moi. Alors oui, bah oui, parce que bon, il y en a une. Parce que tu n'es plus tout jeune, donc il y a pas mal de bons souvenirs. L'album épaissi. Voilà, la première donc, c'est mon père qui tient dans une boîte de départ de crosse Expo et moi, avec un Expo fougueux, prêt à bondir. Je trouve que ça résume assez bien, voilà, notre passé, notre chemin commun, puisque je rappelle qu'Expo, on l'avait acheté avec mon père à deux. C'était mon premier achat de cheval et voilà. Tu l'avais acheté combien à l'époque ? Il avait quel âge ? C'est un cheval qui, à l'époque, alors nous, on l'avait acheté un petit peu plus cher, mais qui a été à vendre pendant un moment 10 000 francs. 10 000 francs, pas 10 000 euros. Payable en dix fois. Payable en dix fois. C'est extraordinaire. Pour attirer le client, il avait été proposé de le... Ah, c'est extrêmement sérieux ? Il fallait qu'il y ait un crédit pour que les gens puissent bien le prendre. Voilà, à l'âge de 5 ans, personne n'en voulait. Il est quand même devenu l'un des meilleurs chevaux du monde de sa discipline. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est une de ses belles histoires, comme il en existe souvent en concours complet. Les chevaux un peu sortis de nulle part, avec une valeur ajoutée travail, chance et tout ce qu'on veut, et qui fait que voilà, l'aventure est belle. Et la deuxième photo ? Bah, difficile, difficile d'éviter le... Difficile d'éviter, voilà, d'une part, bon alors, évidemment, à titre personnel, très valorisant que de recevoir à l'Elysée des mains du président de la République, Jacques Chirac à l'époque, la Légion d'honneur. Et puis la... C'est pour les Jeux d'Athènes, évidemment. Les Jeux d'Athènes, donc la médaille d'or. Et puis difficile aussi pour moi de ne pas parler de mes coéquipiers qui... Là, il y a tous tes potes à droite, il y a Nico Touzain, bien sûr. Nico, Jean Teller, Didier Courrèges, le président, moi-même, et Cédric Liard à gauche. Donc, impossible pour moi de ne pas en parler, puisque c'est une médaille d'équipe et qu'on ne l'aurait jamais eue sans eux. Voilà, tout simplement. Extraordinaire. Alors, on va te regarder travailler toute cette journée, ça va être passionnant. Et puis, vraiment, je l'ai dit, il faut qu'on visite un peu cet endroit, qu'on en comprenne quelques éléments fondamentaux. On ne pourra pas tout visiter, parce que c'est absolument immense. C'est trop grand. Oui. Mais l'essentiel, en tout cas, avec des petits détails qui sont assez surprenants. On y va ? C'est parti. Merci, Arnaud. Avec plaisir. Alors, ici, d'abord, il faut dire que tu n'es pas seul cavalier de très haut niveau, puisqu'on a Didier Denin, qui avait fait les Jeux de Hong Kong, il y a Stanislas Zekovic, entre autres. Donc, tu n'es pas isolé, quoi. Il y a vraiment un pool de cavaliers pour des grands championnats. Exactement. On est 45 écuillers, ici. Alors, toutes disciplines confondues. Il y a 300 chevaux, environ. Et il y en a eu un petit peu plus que ça, il n'y a pas si longtemps encore. Et combien de personnes ? Il y a plus de 200 personnes salariées, ici. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est d'abord et avant tout une école, ici. Mais alors, qui vient, justement, dans cette école ? Alors, c'est des élèves qui préparent souvent des diplômes professionnels, DE, DES. Pour devenir moniteur. Voilà, moniteur, instructeur. Mais alors, toi, du coup, tu enseignes aussi ? Alors, j'enseigne aussi, oui. Moi, je suis responsable de la formation des athlètes de haut niveau, justement. C'est ce qui fait que, par exemple, l'année dernière, j'ai fait passer le DE à Kevin Stott et Pénélope Prévost. Oui, c'est sympathique. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas ton rôle de professeur, mais bien de cavalier de haut niveau qui nous intéresse. Les écuries, elles sont ? Par là. On y va ? On y va, c'est parti. Allez, go. Donc, ça, c'est très typique de l'endroit, ici, avec les box tout en longueur. Et c'est assez pratique, en fait ? Ah, c'est très pratique. C'est très pratique parce que les chevaux sont prêts les uns les autres. On a un système de chaîne à fumier, là, qui est... C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, devant chaque porte de box, il y a une espèce de trappe en dessous de laquelle il y a un conduit qui permet d'évacuer le fumier vers l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de brouette à fumier. Il n'y a pas de brouette. Ah oui, en malétention, c'est génial. Énorme, énorme. Voilà. Et alors, toi, tu as combien de chevaux ? Alors là, j'ai 7 chevaux, ici, au travail. D'accord. Voilà, qui sont tous sur le site, évidemment. Alors, tu as un groom, un soigneur ? Alors, il y a Pauline qui s'occupe des chevaux, voilà, qui est salariée, ici. Et puis, Anne-Charlotte, mon épouse, qui me donne un coup de main dans l'entraînement des chevaux. D'accord. Donc, vous êtes 3, en fait, pour ce 7 chevaux. Voilà. Ou 2,5. Allez, 2,5. 2,5. C'est là, on arrive dans tes écuries. Voilà. Ça, c'est ton krach. Alors, voilà, ça, c'est Coriano. Coriano, voilà, c'est mon cheval de tête. C'est un peu le Expo du moulin d'aujourd'hui, quoi. Ton cheval de son krach. Oui, alors, bien que très, très, très différent, différent en tous points. La taille, le modèle, Coriano fait 1,66 m, Expo faisait plus d'1,70 m. C'est un cheval qui est plus léger, donc avec un père allemand, Coriano, d'ailleurs, comme lui, et une mère anglo, Prince du Logis. Alors, ça fait un cocktail très intéressant pour le complet, explosif parfois, mais qui fait que c'est un cheval, oui, qui est très, très intéressant. C'est lui que tu vas monter dans quelques secondes, là, sur le plat. Oui, oui, c'est lui, oui. Bon, tu vas nous en parler un peu plus. Oui. Et puis, alors, on va voir que l'anecdote, c'est que tu as son frère, même maman, qui est plus jeune, c'est ça ? Qui a deux ans de moins. Il y a 9 ans, qui s'appelle Sultan de la Motte, qu'on a détecté et eu l'idée d'acheter quand on a vu la qualité du frère. Qui sont les propriétaires de ce cheval ? On a syndiqué le cheval, on est donc à plusieurs, dans l'idée de vivre une aventure à plusieurs sympathiques, avec un cheval qui a le profil pour faire de belles choses, et Sultan a ce profil-là. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer ? Eh bien, un système qui est assez particulier, on va dire, c'est la nourriture des chevaux, donc les granulés, qui tombe de manière automatique, qui fait que là, tu as une espèce de coupelle dans laquelle il y a une quantité de granulés qui est stockée en fonction de ce que tu as décidé pour chaque cheval. Heureusement, on peut en décider. Et puis, à des heures très précises, ça tombe par un système automatique. Donc, tous les chevaux de l'école sont nourris en même temps, au même moment. Voilà, donc il y a le rail pour le fumier, et il y a ça aussi, ces manutentions, vachement raccourcies, enfin c'est très efficace. C'est énorme, s'il fallait nourrir les 300 chevaux à la main, je te laisse imaginer. Oui, il faudra encore plus de... Voilà. Il est temps maintenant de prendre notre première leçon de la journée avec Arnaud Boiteau, et bien une leçon de dressage avec le champion olympique et son cheval de tête Coriano. Bon, Coriano, parce qu'évidemment, le concours complet, c'est le triathlon des sports des caisses. Il y a trois disciplines, dont, dont, dont le dressage. Rien ne se gagne avec le dressage, mais tout peut se perdre. Exactement. Alors, il était quand même un peu... Il est peut-être encore un peu coquin quand même le premier jour sur le plat. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est un cheval qui est d'une grande finesse. C'est-à-dire que... Oh, parler d'intelligence chez les chevaux, c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est un cheval qui est très fin. Comme on dit communément, il faut un peu le vouvoyer, quoi. Oui, il faut beaucoup le vouvoyer, beaucoup. Bon, tu travailles, et puis n'hésite pas, même lorsque tu es en train de travailler, de me dire ce que tu ressens. Sois pédagogue. C'est mon métier. Oui, justement. C'est un cheval qui peut coller aux jambes, être un petit peu froid, et donc il faut absolument, selon le principe de action-réaction, je ferme mes jambes, il y a le mouvement en avant. Et c'est vrai que plus qu'avec d'autres, on est obligé avec lui de le répéter au quotidien, quoi qu'on fasse. Donc là, tout de suite, c'est mon souci. C'est en gros d'essayer de me servir assez peu des jambes. Par contre, quand je m'en sers, il faut absolument que le cheval percute. Je commence toujours par quelques départs, pas trop, en me concentrant sur le fait que le cheval vraiment part activement. Et en fait, après, c'est l'exploitation de cette activité qui va nous permettre d'avoir la mise en main et le cheval qui s'installe. Mais s'il n'y a pas la poussée de l'arrière-main pour créer le mouvement en avant qu'on reçoit, nous, cavaliers, dans nos mains, tout est artificiel. Là, ça te plaît, par exemple, comme démarrage ? C'est pas mal, c'est pas mal. Mais pas suffisant, donc ? C'est pas mal, ça pourrait être encore un peu mieux. Voilà. Voilà, une fois que je le sens un petit peu plus devant, on va le mettre dans des exercices, du deux-piste. Un petit peu d'épaule en dedans à gauche. Un petit peu d'épaule en dedans à droite. Un petit peu de tête au mur, maintenant, l'éhanche à l'intérieur. On fait une transition et comme le fait d'avoir enchaîné les mouvements de côté a tendance à prendre un petit peu sur l'impulsion, je vais intercaler quelques développements au trop moyen de manière à reprivilégier l'activité et le mouvement en avant. Développer un peu sur la longueur. Ah, ça, c'est chouette. Oh ! Je remets un peu d'activité avant d'aller au galop. Je vais le rebaisser un petit peu dans son attitude pour lui donner un petit peu de confort dans le dos. C'est immédiat comme résultat. Il fonctionne mieux d'un coup. Et du coup, tout suit, le vental. J'ai un petit peu de cercle en chante-dents pour l'asseoir un petit peu plus. Voilà. Et je ressors de l'exercice en le rebaissant. Voilà. Pour qu'il retrouve un petit peu de confort. C'est tellement flagrant, c'est étonnant. Je le referme à nouveau. Et je le rebaisse. Voilà, on va le laisser là-dessus. Ah, le cross, c'est plus marrant, hein ? Oui, c'est autre chose. Merci, Arnaud. Tu devrais faire prof, hein ? Je dis ça, je dis rien. Eh bien, écoute, tu veux y penser, quand même. Je te promets. À tout de suite. On fait quoi, maintenant ? Je pense qu'il est l'heure d'aller manger et dans un haut lieu de l'ENE qui est la cafette, la fameuse cafette de l'ENE. Ah ben, je dois voir ça, on va déjeuner. C'est là ? C'est ici. Merci, il y a du monde en plus. Oui, oui. Hop. Pardon. Salut, Yannick. Je voudrais, s'il vous plaît, un filet de poulet et du fenouil braisé. Merci. Merci beaucoup. Petit côté université ou entreprise. C'est comme le rue à l'université. Oui, exactement. Par contre, il y a un truc, c'est que c'est meilleur. Ça a l'air super bon. Mais en fait, tu résides ici, toi, tu es logé ici ou comment ça se passe ? Il y a une personne qui habite ici, c'est le vétérinaire, pour les raisons qu'on imagine. Aucune autre personne. Personne. Parce qu'autrement, ça serait quand même assez étouffant. Ça serait un petit peu étouffant. Ça rappellerait la caserne. Or, ici, c'est tout sauf une caserne. Par contre, le vétérinaire, oui, parce qu'il doit être prêt à intervenir à tout moment, jour et nuit. On commence ou pas ? Allez, bon appareil. Merci. On va bien sûr parler de crosse avec Arnaud Boiteau, la discipline reine de ce triathlon des sports équestres. On est ici à Vérée. C'est à 10 km de l'ENE, mais c'est un lieu mythique pour le crosse. Nous avons un autre rendez-vous sur ce même site avec Thierry Touzin, l'entraîneur national, qui va nous parler, évidemment, de notre invité du jour. Et puis, on va, bien sûr, en apprendre beaucoup. On y va. Thierry Touzin, bonjour. Bonjour. Arnaud Boiteau est dans votre équipe depuis les Jeux de Réresse, c'est-à-dire depuis 2002. Vous lui faites confiance depuis toujours. Vous l'avez souvent mis dans l'équipe de France. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a au point d'avoir été à ce point dans les tricolores ? Au départ, c'est vrai que quand Arnaud a découvert l'expo du Moulin, je lui avais dit très jeune que ce cheval semblait prometteur. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas me tromper. Donc, j'ai misé beaucoup dessus. On a beaucoup travaillé ensemble. Le cheval a pris pas mal d'expérience. Le cavalier a appris beaucoup de choses avec aussi. Ça lui a permis vraiment de devenir un des piliers de l'équipe de France. Alors, là, il est venu avec un jeune cheval de 7 ans. C'est un rendez-vous important, mine de rien, pour lui et pour vous, parce que vous allez découvrir un peu ce jeune cheval qui était assez discret dans les 6 ans. Un cheval un tout petit peu timide. Qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu pour l'éduquer parce que c'est vrai que le cheval découvre un petit peu les obstacles directionnels. Donc, on va adapter la séance en sautant quelques petits obstacles étroits individuellement et après, on va les mettre dans un petit enchaînement. Bon, on regarde ça alors. Fais-le dans un bon rythme pour le réveiller un petit peu quand même. Il va d'abord faire un isolé, c'est ça ? Voilà, on va essayer de voir le comportement du cheval sur cette petite maison qu'il découvre. Mais bon, c'est un cheval qui a déjà vu ce genre d'obstacle à l'école. Mais c'est la première fois qu'il le voit à cet emplacement-là. Donc moi, je préfère, on aille toujours prudemment, bien montrer les profils, surtout des jeunes chevaux, de façon à ce qu'après, quand on y retourne dans un enchaînement, ils cherchent tout de suite la sortie, ils cherchent la sortie directement. qui ne le découvrent pas à la dernière minute. Tu le refais encore une fois, Arnaud, dans le même esprit. Ce que tu peux faire, c'est sauter comme ça, rester au galop, puis revenir sauter la deuxième, t'arrêter devant la marche et caresser. D'accord. Il est bien frais. Là, tranquille. Là, arrête. Tu caresses bien. Je pense que là, c'est parfait. Il n'est pas bileux. On va pouvoir enchaîner les quatre, comme ça, les quatre sauts. Pareil, tu restes un petit peu en galop. Tu as quatre foulées d'un coup, là, puis trois en sortie. Quatre et trois. On va voir si je ne me suis pas trompé. C'est pas mal, pour la première fois. Oui, c'est bien. Un petit peu flottant dans la descente, ce qui est un peu normal. Vraiment, il découvrait cette banquette. On va le refaire une deuxième fois, de façon à ce qu'il reste plus droit. C'est bien, ça. Il flotte un petit peu, là. Appuie-le un peu plus pour qu'il descende plus volontiers, puis qu'il t'emmène directement sur la dernière, plutôt que de le laisser flotter. Puis s'il fait bien, après, on ira peut-être faire un saut dans l'eau, puis ça ira. Allez, allez, voilà. Ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Du coup, le cheval, il a tout de suite aspiré. Il cherche vraiment à la sortie. Le cabinet n'a plus qu'à se redresser. Et puis, comme ça, on les éduque à chercher les fagnons. Ce qui est très intéressant, Thierry, c'est qu'on voit qu'il a tout de suite appris. On lui a montré une fois, et à chaque fois, c'est mieux. On répète beaucoup ce genre d'exercice pendant l'hiver. Et après, ça va tout seul. Ça suffit, Arnaud, c'est bien ? Oui, c'est bien. Il y a un saut dans l'eau là-bas qui est gentil, mais c'est toujours intéressant de lui montrer ce genre de profil. On y va vite fait ? Très bien. Allez. Tu mets un petit peu de mouvement ? Oui. Tu ne l'accroches pas trop la tête, tu laisses se dépatouiller. Oui. Mais crois-y, il y a du pied. Tu peux y aller. Arnaud, après, on a peu le premier saut. Comme le chien n'a pas d'expérience, il me dit tout à l'heure, le premier saut ne va peut-être pas être le meilleur. Tu le sous-estimes, Arnaud, hein ? Tu as vu le premier saut ? Magnifique. Super. Bon, écoute-moi, je trouve que la séance, elle est bien. Pour confirmer, tu le refais une fois. Si ça va bien, on arrête là-dessus. Allez, à la boîte. Extra, hein ? Super comportement. Oui, une séance super. Je pense qu'Arnaud est content, son chôl a bien appris, donc il va pouvoir débuter sereinement. Et les garçons, je ne sais pas si vous avez conscience de ce que vous vivez, mais de travailler ici, c'est incroyable, quand même. À qui le dis-tu ? Génial. Merci, Arnaud. Avec grand plaisir, Kamel. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Huéros du village. Bon, affaire à suivre. Un cheval d'avenir. Un cheval d'avenir. Merci, Thierry, en tout cas. À bientôt. Merci, Arnaud. Merci, Kamel. Bonjour, Anne-Charlotte. Bonjour, Kamel. Tu es l'épouse de notre invité du jour, d'Arnaud. Bientôt maman de son enfant. Oui. Ça fait six ans que tu es avec Arnaud. Tu es encore avec lui. Oui. Donc, a priori, tu es heureux. Il paraît que c'est sept ans le cap, alors on va quand on se revoit l'année prochaine. Il est très pudique, quand même. Parce qu'on l'a vu, même sportivement, il a eu évidemment des très, très belles victoires. Il est dans toutes les qualifs de l'équipe de France. Donc, il a eu un très beau succès. Puis, il y a eu des échecs, des chutes. Et pour autant, si on le voyait le lendemain, il semblait en tout cas vouloir les digérer et les assumer. Oui, il est très pudique. Ça, c'est vrai. La première raison, c'est sans doute ça. C'est qu'il est pudique et qu'il ne l'exprime pas comme ça facilement. Après, je pense qu'il a mis un peu de temps à assumer tout ça, comme tu dis, les belles victoires, mais aussi les échecs. Et il y a un moment, je pense, où il s'est beaucoup focalisé dans sa tête à garder que les échecs, parce qu'ils sont volés. Parce que, tu vois bien, c'est beaucoup de pression quand tu fais une échéance. Et maintenant, il est passé au-dessus de ça et puis, du coup, garder que le meilleur et puis, du coup, quand on est face à une échéance, être dans une bulle positive. Il est très conscient de la chance entre guillemets qu'il a ou le privilège qu'il a de travailler dans l'ENE. Oui, il en est fier. Oui, ça, c'est sûr. Il en est fier. Donc, voilà, ça lui tient à cœur de briller. Alors, écoute, je vais le rejoindre là. Lui, il est déjà reparti à l'école. Il faut dire que les journées d'un compétiste, c'est assez dynamique. Donc, je vais courir pour le rattraper. C'est du sport. Merci, Anne-Charlotte. Merci, Kamel. Merci. Bon, on a quasiment tout vu, non ? Alors, on a presque tout vu. Mais je serais déçu que tu partes, Kamel, sans avoir vu et peut-être plus, même, pourquoi pas essayer. Un sauteur. Je te propose d'aller voir Gilles Dass, Écuyer, qui va nous présenter son sauteur, c'est-à-dire son cheval de gala du cadre qui fait la reprise des sauteurs avec les mouvements d'école courbette, croupade et cabriole. Et puis, voilà, on va voir ce qu'il fait et puis peut-être un peu plus. C'est vrai que l'endroit, c'est presque imposant. On va dans une cathédrale, quoi. C'est vrai que monter à cheval dans ce contexte-là, c'est quelque chose. Et c'est vraiment le musée de la culture équestre presque mondiale, en fait. Oui, oui. Le cadre noir est inscrit depuis quelque temps au patrimoine de l'UNESCO. Alors, est-ce que quand on est, comme toi, cavalier ici de l'UNE, qu'on porte cette tunique, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un certain privilège par rapport à des cavaliers qui ont une gestion économique directe ? Oui. Toi, tu n'as, entre guillemets, qu'à te concentrer sur l'essence même de ton métier, d'être cavalier de très haut niveau. On a un confort ici, nous, qui est indéniable. Notre souci, c'est d'en être à la hauteur. Il y a une femme de responsabilité. Il y a une responsabilité, oui. On va voir Gildas qui lui aussi semble chercher l'équilibre. Voilà. Tu nous montres des petites choses comme ça, autour de nous ? Allez. Tu es un jeune cheval. Oui. On va être indulgent. On va être indulgent. Et toi, tu as fait ça aussi ? Oui, oui, oui. J'ai fait longtemps des galas, des entraînements. Et puis, comme je suis sur la liste des athlètes de haut niveau en complet, la direction nous accorde un aménagement de notre temps de travail qui fait qu'on ne fait plus les galas. Wouah, il a fait de l'équilibre aussi. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est l'effet de puissance. Moi, ça me ferait peur. Quand ça part derrière, ça fait très fort, devant, ça... Ben, écoute, je pense que le mieux, Camel, c'est d'essayer. Ah non, non. Si, si. On va te prêter un casque et tu vas essayer, ça va être très bien. Sérieux ? Oui, oui, oui. Je ne fais pas de mal. Wouah ! Wouah ! C'est formidable. Encore. Wouah, Gilles. J'étais à des gars, vous êtes formidables. Non, ça fait drôle, hein. Merci, Gilles Das. De rien que mal. Merci, Arnaud. Super. Arnaud Boiteau, Gilles Das Flamand. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Cavalier. Merci, c'était génial. Je l'ai fait, t'as vu. C'est bien. Quel courage. Oui, je te félicite. Merci. 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 Merci.